Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Hurricane Spoke. Alors les amis, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur cette chaîne en vue de faire le debriefing de la rencontre ayant opposé la Côte d'Ivoire au Mali. Comme vous le savez si bien, en ce moment nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations, édition Côte d'Ivoire 2023, une Coupe d'Afrique des Nations magnifique de tous les suspens, de toutes les surprises. Une Coupe d'Afrique au cours de laquelle nous observons qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique, que toutes les équipes se valent, que toutes les équipes aujourd'hui rendent coup pour coup, que les équipes aujourd'hui sont franchement solides, qu'elles ont comme de la matière, elles ont comme des tactiques et tout. Donc c'est dans ce sens-là et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ce jour en vue de faire l'analyse de la rencontre ayant opposé la Côte d'Ivoire à la sélection malienne. Ou devrais-je dire la sélection ivoirienne à la sélection malienne. Alors comme vous le savez si bien, là maintenant nous jouons les quarts de finale et le prochain tour ça va être comme les demi-finales en fait les amis. Donc aujourd'hui on avait comme l'équipe ivoirienne, comme vous le savez si bien déjà, j'ai commenté dans mes précédentes vidéos. Désolé. Une équipe ivoirienne qui est comme miraculeuse, une équipe ivoirienne qui a été ressuscitée par le Maroc, une équipe ivoirienne qui a comme joué le huitième de finale contre le Sénégal, qui s'est imposé au tir au but. Et aujourd'hui la Côte d'Ivoire avait comme fort à faire à une équipe du Mali qui était quand même solide, à une équipe du Mali qui a commencé par une victoire impressionnante contre l'Afrique du Sud sur le score 3-0. Après la fin, le second match qui était moyen contre la Tunisie, un but partout. Et le dernier match, je crois qu'il avait gagné 1-0. Donc on va dire que le Mali a fait comme une campagne assez terne en fait, mais qui fait en sorte que le Mali a gagné ses rencontres quand même. Le Mali s'est même aussi imposé en huitième de finale. Et aujourd'hui le Mali avait comme fort à faire contre une équipe de Côte d'Ivoire qui n'avait plus rien à perdre. Parce que la Côte d'Ivoire, après sa débâcle contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire franchement n'avait plus rien à perdre. Elle n'a rien à perdre du tout dans cette canne. Elle joue ses matières francs. Un nouvel entraîneur, Emers Faye, qui est là, qui redonne un nouveau dynamisme à l'équipe, qui remet les joueurs qui doivent jouer. Aujourd'hui on a vu dans sa composition d'équipe. Il n'a pas notamment hésité à mettre Ibrahim Sangaré sur le banc de touche, ce qui est une grande, grande révolution. Parce que Sangaré, c'est un joueur qui débute presque tous les matchs. La Côte d'Ivoire habituellement. Je n'ai presque pas vu Krasso en première période. Peut-être que je me trompe là, mais je crois que je n'ai pas vu Krasso jouer cette rencontre. Il y a plutôt eu Max et un Gradel. Il y a eu les Sébastien et l'Heure qui ont joué. Donc vous voyez déjà un peu l'idée de jeu, le schéma de ce gars. Et même Boga n'a pas joué. Jonathan Bamba n'a pas joué. Quand on peut voir la composition d'équipe, on se dit, mais à quoi jouer, bien ce faillet. Et maintenant, le gars, il est avec son groupe. C'est là où on se rend compte que les entraîneurs, ils sont tout le temps avec leur groupe. Donc ils connaissent les forces en présence de leurs équipes actuelles. Donc on lui a fait confiance. Et la rencontre n'a pas menti. Il a fait franchement un bon classement. Même si la Côte d'Ivoire, je crois dès la 17e ou 18e de jeu, Kosonu Odilon, il prend un carton rouge qui était déjà pénalisant pour son équipe. Franchement, les gars, je pense que c'est la pression qui a fait en sorte que Kosonu soit déjà expulsé dès la 18e de jeu. Il donne un pénalty au Mali. Malheureusement, le joueur malien qui frappe le pénalty, franchement, dans cette... Non, en tout cas, le gars, je ne sais pas où est-ce qu'il avait la tête, mais il frappe un pénalty dans un grand tournant comme la Coupe d'Afrique des Nations. Il se permet franchement d'être nonchalant et d'être nul. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer un pénalty comme ça. Non, c'est comme si le gars, il s'entraînait à jouer un pénalty dans sa cour d'école avec son toutou. Tu ne peux pas faire un pénalty pareil. On ne frappe pas un pénalty mal frappé. Donc ce qui donne l'opportunité à Yaya Fofana de pouvoir se saisir de la balle, pouvoir l'arrêter et puis la capter dans les bras. Pour moi, il n'y a pas pire humiliation que ça. Quand un gardien arrête un pénalty de la sorte, les gars, c'est une humiliation. Il n'y a pas pire humiliation que ça. À cause de ce gars, le Mali ne va pas aller loin. Parce que s'il avait marqué ce pénalty et après quand Néné avait marqué le deuxième but, le but qu'il marque, la frappe l'interne qu'il met, les gars, le Mali aurait pu gagner peut-être 2-0. La rencontre, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire soit revenue dans le match. Parce que quand même, on se moque souvent du Cameroun pour dire que le Cameroun a joué à 10 contre 11 guinéens. Non, le Cameroun a été à 11 contre 10 guinéens. Ils n'ont pas pu battre la Guinée. Ils ont fait un match nul. Mais comment est-ce qu'on va dire du Mali aujourd'hui ? Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui pour le Mali, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on doit assister à ce genre de rencontre ? C'est quoi le niveau qui est là aujourd'hui ? Et j'ai constaté dans cette canne qu'aujourd'hui, que les équipes qui jouent à 10 là, les gars, franchement, c'est comme si ce n'était pas déséquilibré. C'est comme si ce n'était pas désavantagé. Les gars, ils se dédoublent. Les gars, ils font les efforts. Et on a vu la Côte d'Ivoire aujourd'hui à domicile qui prend un carton rouge. Mais les Ivoiriens jouaient comme si de rien n'était. Ils ont géré leur match. Ils ont contrôlé la rencontre. Ils ont fait les accélérations qu'il fallait faire. Et ils ont égalisé les gars. Le but de Adi Grah quand Adi Grah rentre là, lui-même déjà en rentrant, ça se voit son visage qui n'est pas comme content. C'est comme s'il n'a pas comme cette confiance pour se dire, est-ce que je vais marquer ? Et le gars, il rentre sur un petit cafouillage dans la défense. Mais il met une frappe qui égalise. Et c'est beau le football. Il y en avait un Sébastien Leur qui a pesé sur la rencontre. Un Sébastien Leur qui a fait mal à la défense balleienne. Un Sébastien Leur. Comme toujours, quand il est là, le gars, il est présent. Il est efficace en fait. Donc, que dire ? Que dire ? C'est franchement une très belle équipe ivoirienne qui a joué aujourd'hui. Nous avons pris du plaisir avec cette équipe ivoirienne. Elle fait plaisir à voir. Et là, elle est partie. Elle va comme affronter la RDC, la République démocratique du Congo. Donc, cela promet franchement d'être un match intense, les amis. Ça va être un match intense. Congo, Côte d'Ivoire, ça, c'est une rencontre à ne pas manquer les gars. Et je pense qu'on sera tous présents pour assister à cette rencontre, la commenter, la partager, l'analyser, les amis. Franchement, que dire encore de la prestation ivoirienne et que dire du deuxième but marqué par Diakité. Le gars, il est tellement... En fait, il était dans une euphorie totale que... Et je remercie pour lui que la rencontre était déjà finie. Parce que si les prolongations continuent encore, la Côte d'Ivoire 9 contre 11, les gars. Mais ça aurait été encore peut-être une grande humiliation pour le Mali si le Mali ne revenait pas au score. Et si, par exemple, Diakité, il n'avait pas pris son jaune avant. Et il enlève son mari et fait. Et puis, il prend un deuxième jaune, c'est un jaune de rouge. Et vous imaginez la rencontre si, par exemple, le Mali revenant dans la rencontre gagnait. Marqué gagnait. Donc, franchement, félicitations aux Ivoriens. Cette année, tous les indicateurs sont en leur faveur. Et ils ont fait une très, très belle rencontre. Et ils sont en train de faire une très belle canne présentement avec Emers Faye qui fait un travail formidable. Un travail exceptionnel. Preuve que Idriss Diallo, tout ce qu'il racontait il y a, je crois, un an déjà, il était complètement à côté de la plaque. Le gars, il ne voulait même pas qu'Emers Faye entraîne son équipe ou un entraîneur ivoirien puisse prendre l'équipe en charge. On l'a vu avec le coach Zahui. Le coach Zahui, en 2015, l'a amené à la Côte d'Ivoire très loin. On a vu le coach qui a donné la première canne à la Côte d'Ivoire. C'était un coach ivoirien. Donc, ce qui manque, c'est la Côte d'Ivoire du potentiel, la Côte d'Ivoire du talent. Et aujourd'hui, Emers Faye fait son job. Aujourd'hui, il met les joueurs. Ça se voit, il prend les choix. Il impose ses choix, il impose ses idées. Et Max a regardé de retour dans le 11 de départ. Et ça, c'est beau avoir Jean-Michaël Sergué de retour titulaire. Et ça, c'est beau avoir dans une équipe ivoirienne au complet, une équipe ivoirienne qui accepte de subir, mais qui ne rend pas. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Comme on dit décourage, on n'est pas ivoirien. Et c'est comme ça qu'on est en train de voir la Côte d'Ivoire jouer. Et la Côte d'Ivoire avancer, les amis. Donc, moi, je vous dis, les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement, commenter, liker, partager, afin qu'on soit un grand nombre de personnes autour de l'Urikan Spock. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je dis encore au peuple malien, courage, courage, courage. La prochaine fois serait peut-être la bonne. Mais il faut que le Mali arrête de se saborder à un moment donné. À bientôt, les amis. Bye. Sous-titrage ST' 501